Musique On va commencer ensemble dans une position assise confortable. Musique Pousse ta poitrine vers l'avant pour créer de l'espace autour de ta poitrine. Expire, relâche. Dépose ta main droite sur le côté droit de ton tapis et envoie ta jambe gauche sur le côté, bras gauche le long de ton oreille. Reviens au centre. Dépose cette fois-ci ta main gauche, envoie ta jambe droite, pieds pointés sur le côté et bascule ton bras droit le long de ton oreille. Expire, reviens au centre. A nouveau, main droite sur le côté, tire ta jambe gauche très loin et envoie ton bras gauche le long de ton oreille. Puis reviens au centre. Dernière fois de l'autre côté, main gauche dans le sol, jambe droite, pieds pointés. Pousse dans ta poitrine et reviens délicatement au centre. Place-toi à présent dans une position à quatre pattes. Sur ton inspire, arche ton dos, ouvre ta poitrine. Sur ton expire, tu repousses en éloignant les homoplates l'une de l'autre. A nouveau, inspire, tire ta poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Sur ton expire, tu repousses comme un chat qui vient de se réveiller. Pousse le plus fort possible. A nouveau, inspire, ouvre dans ta poitrine. Expire, arrondis. Retracte tes épaules, arrondis l'arrière de ton corps et retrouve une position neutre. Tends tes jambes à l'arrière pour entrer dans ta planche. Assure-toi que tes épaules sont bien au-dessus de tes poignets. Et repousse fort le sol. Ressens l'engagement dans tes abdominaux. Les fessiers engagés, les jambes tendues. Sur ta prochaine expire, tu vas basculer sur le coin externe de ton pied droit. Et envoyer ton bras gauche délicatement vers le ciel, puis le long de ton oreille pour ta planche de côté. Tire ta hanche le plus haut possible vers le ciel. Puis redépose ta main dans le sol. Bascule à présent sur le coin externe de ton pied gauche. Envoie ton bras droit vers le ciel, puis le long de ton oreille. Pousse fort dans ta main gauche, ne tombe pas dans ton épaule. Avec contrôle, redépose ta main droite dans le sol planche. Dépose genoux, poitrine et menton dans ton tapis. Presse tes coudes vers l'intérieur et glisse vers l'avant dans ton cobra. Tire ton tapis vers l'arrière. Et sur ta prochaine expire, redépose tout ton corps dans le sol. Flexe tes pieds, envoie tes hanches à l'arrière. Balasana. Prends une profonde inspire par ton nez. Une complète expire par ta bouche. Puis repose-toi du sol, on se retrouve dans Chien Tête en bas. Envoie ta jambe droite vers le ciel et dépose ton pied entre tes deux mains. Relâche ton genou à l'arrière dans ton tapis et déroule ta colonne du bas, milieu haut du doigt en envoyant tes bras très haut vers le ciel. Presse tes orteils à l'arrière dans le sol pour lever ton genou. Fente haute. Tends ta jambe droite et replie-la pour glisser un petit peu plus loin. Ressens l'étirement à l'avant de ta cuisse arrière. Redépose ton genou à l'arrière dans ton tapis. Pointe ton pied gauche et presse le dos de ton pied contre le sol pour tendre ta jambe. A nouveau, fente haute modifiée. Pousse fort dans ton pied droit et relâche délicatement ton genou arrière dans le sol. Deux mains autour de ton pied à l'avant, tend ta jambe droite qui est flex, demi-split. Presse ton talon fort dans le sol pour tirer ta enchaire à l'arrière. Replie ta jambe droite et bascule-la à l'arrière, Chien Tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et dépose ton pied entre tes deux mains. Relâche ton genou arrière dans ton tapis et déroule ta colonne vertèbre par vertèbre en envoyant tes bras très haut vers le ciel. Reste dans tes orteils pour lever ton genou à l'arrière, fente haute. Tire loin ta hanche gauche pour aligner tes deux hanches. Tends à présent ta jambe à l'avant et replie-la pour glisser un petit peu plus loin. Délicatement, redépose ton genou arrière dans le sol. Pointe ton pied et presse le dos de ton pied dans le sol pour relever ton genou. Ressens l'étirement à l'avant de ta cuisse, dans ton psoas. Puis relâche le genou dans le sol, deux mains autour de ton pied à l'avant. Flexe tes pieds dans ta jambe gauche, demi-split. Arche légèrement ton dos pour sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe. Replie ta jambe gauche et bascule ta jambe gauche à l'arrière, Chien Tête en bas. Montre et haut sur la pointe de tes pieds et viens marcher comme une ballerine pour retrouver l'avant de ton tapis. Pied parallèle à la largeur de tes hanches. Inspire, allonge. Expire, tu plonges. A nouveau, inspire, allonge ta colonne dos bien droit vers l'avant. Expire, replonge pour connecter ton ventre à tes cuisses. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre en envoyant tes bras très haut vers le ciel par le côté. Sur ta prochaine expire, connecte tes mains en amasté devant ta poitrine, samastitine. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Expire pour plonger au Tanasana. Inspire, allonge, dos bien droit. Plante tes deux mains dans le sol et viens placer ton pied gauche à l'arrière de ton tapis. Relâche ton genou dans le sol, pied pointé, et relève ton buste à la verticale en envoyant tes bras le long de tes oreilles. Pousse ta poitrine vers le ciel et bascule légèrement ton buste vers l'arrière. Redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Flexe ton pied arrière et tend ta jambe droite. Pied flex. Replie ta jambe avant. Plante fort tes mains dans le sol et bascule ta jambe droite à l'arrière planche. Dépose genou, poitrine, menton dans le sol. Glisse vers l'avant. Cobra peut-être chiant tête en haut si tu le souhaites. Presse fort le dos de tes pieds dans le sol. Ouvre dans ta poitrine en repoussant le sol avec tes mains. Et bascule tes hanches à l'arrière pour ton chien tête en bas. Montre et haut sur la pointe de tes pieds. Viens faire un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge. Expire, plonge. Fléchis tes genoux, envoie tes bras très haut vers le ciel. Allonge dans ton dos. Expire, connecte tes mains en amasté devant ta poitrine, samasthiti. Inspire, envoie tes bras haut vers le ciel. Expire pour plonger. Utthanasana. Inspire, allonge. Expire, place ton pied droit le plus loin possible à l'arrière de ton tapis. Relâche ton genou dans le sol pied pointé. Et repousse-toi du sol pour envoyer tes bras très haut vers le ciel, puis légèrement vers l'arrière. Backbend. Pousse tes hanches très loin vers l'avant. Et avec contrôle, tu redéposes tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Flexe tes deux pieds, tend ta jambe gauche, demi-split. Replie ta jambe, presse fort dans le sol et envoie ta jambe gauche à l'arrière-planche. Dépose genoux, poitrine, menton dans le sol, ashtanga, samasthana. Glisse vers l'avant, cobra, peut-être chien tête en haut. Pousse fort dans le sol, ouvre ta poitrine vers l'avant, épaules loin des oreilles. Et bascule vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Mentriot sur la pointe de tes pieds, fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge, expire, tu plonges. Avec tes deux premiers doigts, attrape tes gros orteils. Inspire, allonge, expire, plonge en ouvrant tes coudes sur le côté. Ressens le bas de ton ventre connecté à tes cuisses. Si ton dos est rond, n'hésite à plier tes genoux pour sentir cette connexion ventre-cuisse. Redépose tes mains dans le sol. Puis tes deux pieds à l'arrière, chien tête en bas. Envoie ta jambe droite vers le ciel et connecte ton genou à ta poitrine. À nouveau, renvoie ta jambe très haut vers le ciel. Connecte cette fois-ci ton genou à l'extérieur de ton épaule droite. Renvoie ta jambe droite très haut vers le ciel. Et croise cette fois-ci le genou à l'intérieur de l'aisselle opposée. Renvoie ta jambe droite très haut vers le ciel. Et dépose ta long reste du pied entre tes deux mains. Tourne ton pied arrière à 90 degrés. Dépose ton avant-bras droit sur ta cuisse avant. Et relève ton buste pour envoyer ton bras gauche le long de ton oreille. Vraja vakona asana. Presse contre ta cuisse avec ton avant-bras pour éloigner l'épaule de l'oreille. Naturellement, tu vas ouvrir ta poitrine sur le côté. Avant de relever ton buste à la verticale, guéris et deux. Relâche bien dans tes épaules. Puis tend ta jambe droite. Et tire ton bras droit le plus loin possible vers l'avant avant de déposer ta main sur ton tibia trikonasana. Bras gauche vers le ciel, peut-être le long de ton oreille pour intensifier l'étirement. Garde bien tes hanches vers l'intérieur et pousse-les vers l'avant. Replie doucement ta jambe à l'avant. Lève ton talon arrière vers le ciel. Et envoie ta jambe droite vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Déroule ta colonne chaturanga à trois pattes. Ouvre dans ta poitrine, chien tête en haut. Et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel. Connecte ton genou à ta poitrine. Protracte dans tes épaules. Lève ton genou le plus haut possible. Et renvoie ta jambe gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Connecte ton genou à l'extérieur de ton épaule gauche, le plus haut possible. Puis renvoie-la vers le ciel. Connecte cette fois-ci ton genou à l'intérieur de ton aisselle opposée. Et à nouveau, jambes vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Dépose talon, reste du pied entre tes deux mains. Et tourne ton pied arrière à 90 degrés. Dépose ton avant-bras gauche sur ta cuisse avant. Et relève ton buste, bras droit vers le ciel puis le long de ton oreille. Même chose, pousse tes hanches vers l'avant. Et tire ton épaule droite vers l'arrière pour ouvrir dans ta poitrine. Pousse fort dans ton pied gauche. Relève ton buste à la verticale. Tend ta jambe gauche. Et tire ton bras gauche le plus loin possible pour déposer ta main sur ton tibia. Trikonasana. Bras droit vers le ciel, peut-être le long de ton oreille pour allonger. Continue de presser le coin externe de ton pied à l'arrière dans ton tapis pour étirer tout le flanc droit de ton corps. Replie ta jambe à l'avant. Dépose tes mains dans le sol, lève ton talon arrière vers le ciel. Et bascule ta jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Déroule ta colonne chaturanga. Ouvre dans ta poitrine, chien tête en haut. Et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Lasse ton regard entre tes deux mains. Marche ou saute pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge ta colonne. Expire pour plonger. Plie tes genoux beaucoup, viens t'asseoir dans ta chaise. Mains en amasté devant ta poitrine. Rétroverse ton bassin, gâche tes abdominaux. Les épaules sont loin des oreilles. Puis presse fort dans tes jambes pour les tendre et envoyer tes bras vers le ciel. Expire, mains en amasté devant ta poitrine. Expire. Fais un pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Bascule ton poids sur ton pied droit et lève ton genou vers ta poitrine. Délicatement, bascule ton buste vers l'avant et envoie ta jambe gauche très loin vers l'arrière, carré 3. Avec contrôle, dépose ton pied le plus loin possible sur ton tapis. Envoie tes bras très haut vers le ciel. Tire, reste un âme vers le ciel et bascule vers l'arrière. Redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant et tend ta jambe droite pied flex pour ta pyramide. Talon arrière vers le ciel. Garde tes deux hanches bien alignées et tire ta hanche droite vers l'arrière. Replie ta jambe à l'avant et bascule ta jambe droite à l'arrière, plonge. Plie tes coudes à 90, chaturanga. Ouvre dans ta poitrine, chien tête en haut. Bascule vers l'arrière dans ton chien tête en haut. Regarde entre tes deux mains, saute pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge, expire, plonge. Plie tes genoux beaucoup, viens t'asseoir bas dans ta chaise. Oudkata asana. Pousse fort dans tes deux pieds pour tendre tes jambes. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Expire, reconnecte tes mains en amasté devant ta poitrine. Bascule ton poids sur ton pied gauche et lève ton genou très haut vers ta poitrine. Bascule ton buste vers l'avant et tend ta jambe droite à l'arrière, guerrier droit. Avec contrôle, dépose ton pied le plus loin possible à l'arrière sur ton tapis, fente haute. Envoie tes bras très haut vers le ciel, allonge. Tire ta poitrine vers le ciel, pousse tes hanches vers l'avant pour trouver ton back bend. Redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant et tend ta jambe gauche, deux pieds flex. Tire ta hanche gauche vers l'arrière pour sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe. Replie ta jambe gauche et envoie ta jambe gauche à l'arrière planche. Replie tes coudes à 90, chaturanga. Ouvre dans ta poitrine chien tête en haut et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas de l'arrière. Renvoie ta jambe droite vers le ciel et dépose ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Relâche ton genou arrière dans le sol, pointe ton pied. Pousse fort dans ta main gauche et attrape ton pied arrière par l'extérieur avec ta main droite. Presse ton talon le plus près possible de tes fessiers pour sentir l'étirement à l'avant de ta cuisse. Puis retends ta jambe à l'arrière pour trouver l'ouverture dans ton épaule. Délicatement relâche ton pied, redépose ta main droite dans le sol et repousse-toi du sol pour retrouver ton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et dépose ton pied à l'extérieur de ta main gauche. Relâche ton genou dans le sol, pied pointé. Pousse fort dans ta main droite et envoie ton bras gauche vers l'arrière pour attraper ton pied par l'extérieur. Presse ton pied fort pour ramener ton talon près de ton fessier. Et pousse tes hanches vers l'avant pour ouvrir dans tes hanches. Relâche délicatement ton pied dans le sol. Deux mains dans ton tapis, repousse-toi du sol, chien tête en bas. Monte haut sur la pointe de tes pieds et déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Baisse tes hanches vers la terre. Chien tête en haut, modifie. Avec contrôle, tu te déposes délicatement dans le sol. Deux mains à côté de la poitrine, pied pointé. Tire ton tapis vers l'arrière pour relever ton buscobre. Doucement, redépose tout ton corps dans le sol. À nouveau. Pousse dans le sol, relève ton buste. Épaules loin des oreilles. Et redépose. Troisième round, peut-être que tu tends les bras. Toujours la poitrine grande ouverte. Puis plie tes genoux, bascule tes hanches à l'arrière, balade sa main. Prends une profonde inspire par ton nez. Une courante, l'expire par ta bouche. À nouveau, flex tes pieds, envoie tes hanches à l'arrière, chien tête en bas. Envoie ta jambe droite vers le ciel, connecte ton genou dans ton aisselle droite. Puis à l'arrière de ton poignet droit pour déposer ton tibia dans le sol, jambe arrière tendue. Sur ton inspiration, tu relèves ton buste. Sur ton expiration, tu plonges dans ton pigeon. N'hésite pas à basculer tes hanches d'un côté puis de l'autre pour créer l'ouverture. Et détendre un petit peu plus dans tes hanches. Relève ton buste à la verticale. Et bascule ta jambe gauche à l'avant pour la croiser au-dessus de ta jambe opposée. Dépose ton pied gauche à l'extérieur de ta cuisse. Mains gauches à l'arrière, tu allonges ta colonne. Sur l'expire, tu connectes ton cou droit à l'extérieur de ta cuisse gauche pour twister. Ardha-ma-tchendra-sana. Ressors doucement de la pastille et retrouve ton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et connecte ton genou dans ton aisselle gauche. Puis à l'arrière de ton poignet gauche pour déposer ton tibia dans le sac. Tends ta jambe à l'arrière, pied pointé. Inspire, allonge. Expire, tu plonges. Relève délicatement ton buste et envoie ta jambe droite à l'avant pour la croiser au-dessus de ta cuisse gauche. Place ta main droite à l'arrière de ton dos pour allonger ta colonne. Et sur ton expire, tu connectes ton cou de gauche à l'extérieur de ta cuisse. Doucement relâche. Retrouve une position à quatre pattes. Sur ton inspiration, arche ton dos, ouvre dans ta poitrine. Sur ton expire, tu repousses. A nouveau, inspire, ouvre dans ta poitrine. Ressens un peu plus d'espace. Expire, arrondis. Et dépose tes fessiers sur tes talons balasana, genoux ouverts à la largeur de ton tapis. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, position assise. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Expire, connecte tes mains en namasté devant ta poitrine. Incline-toi légèrement vers l'avant, en signe de respect et de gratitude. Namasté. Merci beaucoup d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Bravo et à très vite. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Merci pour ta confiance, bravo d'avoir déroulé ton tapis aujourd'hui avec moi et je te dis à très vite.